Ça serait parti de ce coin-là, ça aurait traversé la route et puis après avec le vent, ça emmanchait les champs jusqu'au village. Bernard Vallée n'a rien pu faire pour épargner ses terres. En l'espace de deux heures, l'incendie qui s'est déclaré ce dimanche à Mairay a réduit en cendres 60 hectares de chaume. J'ai pris un tracteur, une charrue et puis j'ai essayé de couper de vent mais il n'y avait rien à faire. Ça sautait les raies de la bourre et les pompiers étaient déjà là quand je suis arrivé avec la charrue parce qu'entre le moment que je l'ai vu, que j'aille atteler et que je revienne, ça avait fait déjà peut-être un kilomètre ou deux. Une trentaine de sapeurs-pompiers du département et dix véhicules spécialisés ont été mobilisés pour circonscrire les flammes. Un incendie dont l'origine reste inconnue. L'imprudence est en général la cause principale. Ce n'est pas une vue de l'esprit, le mégot jeté par la fenêtre. Quand le feu part sur la banquette le long de la route, c'est bien que quelqu'un a jeté un mégot, fort probablement. Ça peut être des feux allumés, type feu de camp, type barbecue. Ce n'est pas une légende. On a eu un départ de feu hier lié à cela. Donc vraiment, c'est un appel à la vigilance de chacun, de chaque citoyen en cette période de sécheresse pour éviter de mettre le feu. Parce que quand c'est de la chaume qui brûle, ce n'est pas bien grave. Mais à partir du moment où ça commence à menacer des sous-bois, des habitations, ce qui peut être le cas, c'est quand même un petit peu plus fâcheux. Depuis le début du mois de juin, les pompiers de Lyon sont intervenus à 200 reprises pour circonscrire des feux de chaume.